salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler de crossfit vous allez voir là je suis avec un pote on va faire des petits trucs sympa donc je vous montre l'endroit donc crossfit celeris c'est sur Antibes si jamais vous voulez passer vous allez voir que c'est vraiment le top allez on est parti la magnifique salle oh comment tu vas ouais et toi bien dormi ouais franchement super trop bienvenue à crossfit celeris yes donc tu as la box juste derrière donc on va faire un petit résumé vite fait donc tu vois au fond tu as le rack pour tout ce qui est gym super tu as les plaques en bois pour faire tout ce qui est hspu tu as tout ce qui est ergot donc tu as les rameurs des assos bike machine de la mort tu as le skier qui est juste là le petit bar pour tout ce qui est smoothie tout ça c'est cool ça le tout ce qui est rack pour une belle salle les poids ouais c'est cool c'est cool ça fait 400 mètres carrés ça fait quatre ans qu'on est ouvert à peu près et voilà donc aujourd'hui on va voir tout ce qui est gym complexe avec toi ouais tu es le pro de la gym c'est pour ça que je suis là c'est bon mais j'espère que tu es chaud mec ouais tranquille ouais et puis si tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi sur ce que tu fais en tant que coach ici alors moi je suis coach principal de crossfit celeris ok ça fait maintenant huit ans que je fais ça ouais j'ai commencé dans une salle de fitness traditionnelle et après je me suis vraiment spécialisé dans sa suite en fait à une blessure au genou ok au genou ouais à cause du rugby je me suis intéressé j'ai connu le crossfit en australie ouais d'accord et du coup maintenant je fais que ça ok du coup j'ai décidé d'en faire mon métier sur le coaching en processus d'accord donc tu donnes pas mal de coaching pour tous types d'objectifs sur le crossfit c'est ça donc je me suis blessé également au dos ouais donc j'ai passé pas mal de certifications sur ça sur la réathlétisation sur la réathlétisation quand les sportifs de haut niveau ok et pour les personnes lambda on va dire ok donc donc je fais ça ok cool c'est vrai qu'on entend beaucoup parler quand même de crossfit qui a quelques blessures donc je pense que c'est important d'avoir cette notion de réathlée donc c'est cool que tu puisses avoir ça moi pour ma petite histoire aussi j'ai eu trois opérations au niveau du genou et j'ai fait une certification de réathlétisation que j'ai passé à l'INSEP à Paris je sais pas si tu connais ouais bien sûr ouais et du coup la réathlétisation je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant et la prévention des blessures franchement c'est quelque chose d'important dans tous types de sport notamment en crossfit où on a des mouvements quand même qui sont assez et ouais et principalement en plus toi qu'espé dans la gymnastique ou principalement les personnes se font mal sur la gym et notamment sur la gym suspendu parce que leur structure n'est pas assez stable fort pour ce type d'effort pas du coup là dans cette vidéo on va essayer de parler un petit peu de tous les mouvements de gym qui sont orientés donc sur le crossfit donc on va essayer de tout lister tu vas me montrer et puis après tu feras aussi les exercices je vais les faire et puis on va essayer d'être après qu'on passe un peu tous les deux on va essayer d'être le plus précis possible pour que ça puisse aussi vous apporter pour que vous progressez un max dans le crossfit et plus particulièrement sur le domaine de la gym donc voilà là on a vraiment monsieur jim et moi monsieur crossfit voilà on va additionner les deux donc là on est bien complémentaires ok du coup on a identifié cinq exercices les cinq exercices donc en premier on a le bar muscle up donc à la barre le deuxième le ring muscle up juste au dessus de Kiev les anneaux donc on appelle ça le simultané en gymnastique c'est un peu différent c'est vrai que je connais pas tous les termes mais bon tu vas me les apprendre le HSPU handstand push up donc pompe équilibre le handstand walk la marche sur les mains voilà c'est ça et en dernier donc il est un peu compliqué le rope climb c'est tout simplement la montée de cordes qu'on aura juste là et du coup on se fait ça avec les pieds sans les pieds alors on peut faire les deux des fois c'est imposé sans les jambes ou avec les jambes comme on veut on va voir les deux et tu peux avoir aussi plusieurs formes tu as des stricts keeping c'est ça exactement donc vous en gymnastique généralement c'est plutôt strict et nous le but c'est quand même d'arriver d'un point A à un point B c'est une course donc il y a des mouvements d'efficience on va le voir sur en fait tous les exercices pour aller plus vite du coup on est parti pour l'échauffement let's go tu vas te montrer ta routine ouais je vais te montrer à peu près ce que je fais à chaque fois que je vais faire une séance de gym globalement et ok nickel on va peut-être parler aussi un petit peu de prévention sur l'échauffement ça peut être intéressant notamment au niveau des épaules je sais pas ce que tu en penses ouais ouais tu vas montrer un peu toi si tu as des trucs à corriger ou à rajouter justement par rapport à ça ok cool donc du coup on a fait un petit échauffement général et là on va rentrer vraiment dans un échauffement un peu plus spécifique alors gym c'est quand même important de dire ça alors moi généralement d'entrée de jeu je vais partir sur un mouvement qui s'appelle le dead hang le dead hang c'est juste en fait d'être suspendu à la barre pour ça je vais utiliser là j'ai des sangles de force ok en gros c'est pour enlever le facteur limitant du grip sans utiliser vraiment le grip ok donc là je mets mes sangles hop ici ici je vais tout simplement me suspendre à la barre j'entoure les sangles c'est facile juste à faire un petit tour et ça va me permettre justement de déverrouiller un petit peu mes poignets mes coudes mes épaules un peu ma colonne vertébrale et je relâche totalement sur cette position généralement je reste entre 30 secondes et 45 secondes en statique comme ça ok donc un truc que je pourrais ajouter en plus je vais te montrer c'est vraiment la fixation au niveau des omoplates et de la ceinture scapulaire donc vraiment les abaissements des omoplates ok donc bah nous tu vois on appelle ça scap pull up ok quoi donc en fait je suis je suis ici et là en fait je viens vraiment abaisser les épaules ensuite je redescends donc là en fait j'en fais 10 ouais et une fois que j'ai fait les 10 je viens en milieu de course donc tu vois je suis pas complètement ici je suis mis complètement là haut milieu de course et ouais en plus ça tu vois on voit bien tu résumé bien bras tendu à chaque fois et voilà le mot là bien ici donc là milieu de course j'avais vraiment je pense que ça tu vois en ce cas j'y arrive mais l'espèce de rotation alors ce qui attend ce qui peut être intéressant c'est que tu enlèves vraiment le t-shirt comme ça on verra vraiment bien yes il sort la bête allez voilà là tu fixes viens de descendre encore plus ici voilà il y a parfait ok encore deux comme ça ok une dernière ok donc la milieu de course et là tu viens resserrer ah tu vois tu prends ça j'ai vraiment du mal ouais donc ça c'est vraiment un exercice qui peut être intéressant ok tu vois je n'ai jamais fait ça ok ouais ouais c'est mieux c'est ça voilà parfait ok donc après je sais pas si tu connais mais je pense que ça c'est des choses que tu fais aussi toutes les séries au sol sur les fixateurs de vos plates ouais donc je sais que moi ce que je fais donc tu vois je me mets plat ventre on appelle ça la série des pouces donc en fait on vient ici donc menton au sol on vient lever 10 fois ensuite on maintient 10 on vient devant 10 fois ensuite on va sur le côté 10 fois ensuite on fait petit rond dans un sens 10 ensuite dans un autre et là on va venir descendre et venir devant tu vois pour essayer de toujours garder notre alignement parce que cet alignement en gym il est super important et je pense que dans la suite notamment sur tout ce qui va être en style c'est super important d'avoir cette année globalement plus il ya beaucoup de personnes justement qu'on passe cette mobilité sur cet alignement soit un manque de gainage soit un manque de mobilité un peu thoracique nous globalement on a pour le même échauffement on vient former en gros pareil que toi à y on peut former ouais ok ouais dans un premier temps je pense que ça peut être intéressant de commencer comme tu fais ouais avec un y c'est quoi après on regarde ouais ça ça va être plus parlant je suis là ouais je vais former avec mon haut du corps pareil y je vais pointer les pouces ok je vais poser mon front seul bras tendu j'abaisse mes épaules ouais je monte et je vais juste toucher et ronde d'accord ok donc là tu en fais une dizaine une dizaine qui est directement je vais faire le thé ouais ici pareil je viens à baisser mes épaules d'accord hop hop ça touche et sa ronde d'accord et après je peux même combinaison combiner par non avec un son angel son angel ça va être ça ouais je décolle tout doucement c'est garder la distance entre le sol et jamais touché le sol justement et revenir bras au dessus de la tête ouais ok ça fait un peu le dernier move que je t'ai montré sur la fin exactement donc moi je pense que ça c'est genre d'exercice donc d'une ça peut être intéressant en termes d'échauffement mais de deux en termes de prévention et d'augmentation aussi sur la mobilité au niveau des épaules ça chauffe bien ouais c'est clair on sent ça mais tu vois le travail de rotation là je n'avais jamais fait juste élévation à baissement mais les rotations je n'avais jamais fait ok je pense que pour l'échauffement voilà on va pas parler plus que ça même s'il ya encore plein de choses à dire mais voilà ça c'est quand même des choses qui sont importantes qui sont spécifiques à ce qu'on va faire par la suite et on va attaquer par le barbe se le bien et d'un coup tu utilises des maniques alors ouais j'utilise des maniques parce que j'en ai marre de me péter les mains ok parce que tu sais quand tu fais une ouverture comme ça on s'ouvre on s'ouvre soit ici parce que nous sur les cales ouais toi aussi ouais mais moins quand même et par contre un truc est ce que tu râpes un peu ou pas jamais à l'état c'est important de faire ça il a su aussi avec je crois le gros sel avec le citron des crossfitters qui est en force avec ouais mais alors moi ça va je pète pas souvent des mains ouais mais franchement sur x répétitions maintenant je me suis habitué avec les maniques mais tu vois je mets même pas dans les doigts je vais juste poser la manique ici et a vu comme c'est fin ouais hop c'est posé d'accord j'ai juste à gripper ok fait des petits effets de style ok donc ça ça s'appelle alors là ces combinaisons de nous il y a le holola archi ce qui nous permet justement d'être efficients et on combine les deux donc déjà on travaille au sol avant de travailler suspendu déjà être à l'est au sol avant avant de le faire ok et du coup ça donne quoi à peu près au sol si tu peux vas-y mets toi en position sur le dos tu vas lever un peu les jambes ici j'entends vu tu engage les pointes de pieds vers le mur ici tes bras tu vas les mettre au dessus de la tête tu vas décoller des épaules tu auras juste le bas du dos qui est bien plaqué sur la position avec les abdos ok ça c'est la position de holo et le arche tu vas te mettre sur le ventre ici voilà élévation au niveau du tronc les jambes tension dans le dos et dans les fessiers super bien serré les fesses pour la tension et si on additionne les deux c'est ce que je viens de faire ok donc là si j'écoute ce que tu m'as dit donc si tu as additionné les deux vas-y toi tu peux donc là je respecte ça et donc en essayant de le faire plus rapidement du coup c'est ça additionner les deux et là ça va voilà bras tendu c'est ça nickel avec une belle tension de jambes serrées toujours et ce qui est vraiment compliqué c'est on appelle ça le press back le fait d'appuyer sur la barre avec les dorsaux engagés ça c'est plus compliqué ouais mais ça revient un petit peu à ce qu'on a fait au début sur l'échauffement on vient en fait de venir fixer là en fait ouais c'est ça d'où l'important de faire ce genre de move pour vraiment bien vous échauffez vous renforcer quoi parce que si cette structure derrière elle n'est pas assez solide ouais quand même je veux dire il ya l'élan et si les épaules voilà les blessures viennent là et surtout ce qui est retombé sur les couleurs sur les tests ou bar sur les muscles et c'est ok c'est vraiment d'amener les hanches au niveau de la base on va faire presque un espèce de front lever tu vois d'accord mardi ça marche que c'est vrai vrai je suis ici en gros tu viens fermer l'angle entre le bras fait ton compte et des hanches en direction et là on est juste à basculer pour faire le mot ça fait ça et après ben tu es exactement on va voir le gros défaut justement de tac tac alors je peux me faire mal aussi ok on appelle ça le chicken ils appellent ça le chicken wing je ne sais pas comment ils l'appellent mais le fait de faire le poulet donc là je vais le faire kipper donc là le but c'est de monter les hanches justement ouais effet et faire justement le fameux balancier je bascule devant d'accord en évitant de faire une épaule après l'autre vraiment essayer de synchroniser pas ça bascule en même temps donc je suis là d'accord et je me fais ok ça marche et donc ouais tu te sers du fait de monter les jambes c'est ça je vais je vais monter en fait je me retrouve vraiment sur un hill to the bar qui est bien prononcé et je vais juste avoir cette image où je vais comme cette image sur les anneaux d'arracher un tee-shirt tu vois d'accord et de basculer devant après vraiment sur plein de rêves on va même poser la poitrine pour éviter justement de fatiguer les bras donc je suis là j'arrive là et je peux faire mon deep pour valider ma répétant des bras d'accord ok ça permet justement de reposer un petit peu les bras et éviter d'être en tension constante ok donc je suis ici ouais c'est vraiment pas du tout instinctif on va te voir ça mais tu vois c'est encore un peu trop presque trop en arrière d'accord avec la avec la fatigue il suffit que tu vois j'ai vraiment du mal mais je suis ici là c'était un peu mieux c'est ça mais par contre j'ai plus de facilité quand j'ai mes jambes un peu relâchées plutôt que les garder tendu et tu verras qu'aux anneaux justement là les jambes on les lâche complètement c'est vraiment l'extension de hanche qui va parce qu'en fait faut prendre en compte que le crossfit c'est de faire tout ça sous fatigue ouais bien sûr voilà donc en sachant que si derrière je me suis tapé des arrachés à 60 kg ça peut être un facteur limitant qui peut être cardio qui peut être musculaire sur le même groupe c'est à dire sur du tirage ok donc on peut vraiment partir dans tous les sens donc il faut vraiment être le plus efficient possible en ayant savoir faire ça en gardien qui est là peut-être les bras qui seraient bien sûr totalement tétanisé ok c'est pour ça que l'extension justement dans chez les ultra important ok donc si on peut résumer un petit peu sur les points clés sur le muscle up barre avec keeping donc déjà première étape de gérer le beat swing ok le beat swing donc le large une fois que je maîtrise ça en sachant que si j'ai les épaules vraiment la structure des épaules vraiment solide c'est pour ça que c'est vraiment important de bien s'échauffer sur ça c'est après deuxième étape on va pouvoir prononcer ça et faire le hip to the bar le fait de monter avec le press back c'est ça monter les hanches en direction de la barre et après on peut travailler les transitions au sol si je gère pas le fait de passer d'un plan que je suis en arrière à en avant donc là on va voir le la transition au sol ok donc là on va reproduire justement le hip to the bar le fait de monter les hanches ici en direction de la barre ok et ce que je vais faire c'est que je vais m'aider de mes jambes et je vais venir donc finir le mouvement très longtemps ok et reproduire là ouais et en même temps je suis en sécurité parce que je suis seul et là je vais juste finir pas bleu deep voilà c'est moi donc on décompose bien le mouvement de sort d'exercice ok après si on additionne ça le hip to the bar avec ça et on peut faire le barbe c'est là il y en a les mieux c'est le street alors en keeping efficient j'y arrive bien mais alors street je ne laisse pas le passer ok pourtant c'est une de mes qualités mais ouais street comme ça bon le rig ça va mais alors on n'est pas parce que bon là je vais essayer de enfin je vais le faire une fois en strict donc quand je dis strict c'est pas c'est pas le plus simple pour moi sur la barre je préfère aux anneaux parce qu'il ya plus de mobilité on n'a pas la barre qui nous gêne j'y arrive quand même mais tu vois là je passe devant j'attends que ça revient derrière et vraiment ça repart derrière ok tu vois je suis ici là là mais tu vois il ya quand même un tout petit mouvement de balancer on va je suis pas vraiment à à rire de chez street et moi je pense c'est vraiment strict après je sais pas faudrait que je teste comme ça tu vois un peu avec un petit balancer là tu me le valides dans street ou pas ou pour moi street quasi décent vrai pour moi c'est je star tu vois c'est là je fixe et démarche et démarche de la mais tu vois pour moi déjà il faudrait que le grip faudrait je posais la barre tu vois quasiment entre le poignet la ronde va justement pour pour faire tirer parce que là tu arrives à sur une élévation hot tu peux pas ouais dans nos verres et pas c'est que tu vois je pense qu'en street je suis pas capable de le faire si je bouge pas du tout je veux toujours j'ai quand même un tout petit mouvement donc tu vois moi je sais que par exemple pour les muscle up on travaille beaucoup aussi avec élastique donc voilà plus l'élastique est gros plus c'est facile plus les fins plus c'est compliqué mais donc par exemple tu vois pour le muscle up nous on le met ici je viens foutre mes pieds dedans et en fait d'ici bah je vais faire mon muscle up ça ça peut être une bonne ainsi une bonne assistance pour pouvoir comprendre le mouvement parce que la compréhension du mouvement est quand même relativement importante insisté quand même bien sur le mouvement en priorité sur travailler sans élastique et ça c'est un complément dans la compréhension du mouvement ne fait pas uniquement avec élastique on est parti sur notre deuxième exercice rigs muscle up ok donc on va parler d'abord du rigs muscle up en street donc quelque chose de très très important en street c'est toujours le false grip donc le false grip qu'est ce que c'est c'est l'engagement au niveau des poignets c'est à dire que donc là on n'est pas engagé et là on est engagé je prends juste 30 secondes pour parler un petit peu plus des anneaux étant donné qu'on est sur le sujet du muscle up j'imagine que pour certains c'est un petit peu plus dur que pour d'autres et du coup si tu veux vraiment être à l'aise avec les anneaux je t'ai préparé une séance entièrement gratuite tu as juste à me suivre donc si tu veux tu peux cliquer sur le lien en description on se retrouve de l'autre côté pour pouvoir faire cette séance vraiment ensemble tu verras que tu pourras vraiment développer un maximum ta force et te sculpter un physique athlétique en attendant on retourne sur le muscle up ça c'est vraiment super important d'avoir notre engagement du poignet pourquoi parce que lorsque vous allez faire votre tirage ici ça va vous permettre de pouvoir passer pour ensuite faire votre dips alors que si on est désengagé ici là on est complètement bloqué attention je pense que si tu n'as pas le false grip je crois que c'est impossible de passer un strip monsieur à vrai c'est impossible impossible il faut le faire super important donc on peut aussi le décomposer dans un premier temps comme ça on vient venir descendre là tout en gardant le false grip ensuite on passe ici là et on vient faire notre dips alors après moi je travaille vachement à nous ouverts je sais pas si vous faites ça aussi à nous pour juste valider il faut juste l'extension de bras mais sur de l'accessory du renfort on se force justement à créer cette rotation justement pour renforcer ça ok les false grip est aussi difficile ouais c'est pas évident pas évident donc déjà le fait de le maintenir ça peut être intéressante ça va être juste de maintenir ici et donc pour le muscle up c'est vraiment le plus proche du corps proche 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 on se mochette voilà parce que si vous allez amener les anneaux sur le côté ça va être très compliqué donc c'est vraiment coude serré et ensuite je passe pour en suite se ferme la dips le plus difficile c'est vraiment le fait de quand j'arrive là c'est ça c'est ça le passage du muscle up donc ça ça peut être intéressant de travailler en spécifiquement même si voilà on soit des petits ados ici sentir vraiment je suis ici là moi je préfère sur les anneaux parce qu'on n'a pas la barre qui vient nous gêner quand on vient faire notre muscle up moi je préfère la barre moi sur mes barres muscle up là je vraiment je tends les jambes je suis vraiment engagé là sur les rythmes seuls sur les rythmes cela pardon je vais vraiment avoir un mouvement je suis en position de arche quand je suis en train de monter en hockey avec presque les pieds qui qui flotte mais je suis en arche en fait d'accord qui me permet justement de bien monter les hanches et pour pouvoir éviter justement ce qui j'imagine qu'avec le par contre le balancé tu veux pas garder ton foyer du tout voilà là on est prise neutre non mais tu peux nous le montrer quand même ouais bien sûr ouais alors moi j'ai habitué je le fais sans manique en plus je suis là mais là j'ai encore bien tendu les jambes mais en étant sous fatigue on a tendance sur à tout relâcher vraiment monté plus en barre à vraiment tu catapulte mais manche ok en direction du du plat ok donc je suis ici on attaque le troisième exercice hspu en stone push up voilà les pompes à l'équipe donc plusieurs manières de les faire ouais donc on attaque contre le mur dans un premier temps c'est ça en là on va le voir de façon stricte dans un premier temps parce que généralement maîtriser les mouvements stricts avant de vouloir maîtriser les mouvements qui paient on peut se blesser sur les cervicales en relâchement et on parle de l'hspu mais avant de l'hspu je pense que savoir maîtriser un bon équilibre c'est quand même très important strict donc à chaque fois pour que ça soit à rep justement chez nous tête qui touche extension bras et justement aligné par rapport aux épaules n'est pas la tête en arrière d'accord ici je viens toucher et du coup au niveau de l'écartement des bras est ce qu'il ya des règles par rapport à ça parce que plus tu as les bras écartés moins la distance après maintenant par rapport aux compétitions c'est standardisé avec ça dépend après ok des compétitions donc deuxième manière de le voir ensuite donc là on l'a fait en strict c'est ça et après donc c'est avec un mouvement de jambes je crois que j'ai vu ça c'est ça avec où je vais juste emmener mes genoux en direction de la poitrine et je vais justement coordonner la poussée sur le haut du corps et la poussée sur le bas du corps justement pour économiser le haut du corps ok donc voilà même placement je viens poser j'ai chine paix et là je vais pousser dans mes jambes et pousser dans mes bras en même temps ok très bien donc là on voit que tu as quand même une bonne mobilité au niveau des épaules une belle ouverture ça c'est important à travailler en cette ouverture donc je suis ici en fait je vais vraiment tout coller donc là tu peux créer aussi un petit étirement au niveau disque aujourd'hui pour ceux qui sont un petit peu raide comme moi tu es là et en fait tu vas venir vraiment monter ici et redescendre donc là tu vois par exemple on j'en fait 10 comme ça une fois que j'ai fait les dix ici donc là je viens bras à 90 et toujours en contact ici je descends et je remonte là et c'est justement les gens qui sont moi trop attendu au niveau de la chaîne postérieure ok petite flexion ouais vraiment ce qui va être important c'est de sentir les points de contact les points de contact et après aussi tu peux le faire derrière quand je t'en fais ça je vois ok tu es ici et là dessus je vais venir des singes et puis pouvoir remonter donc ça c'est voilà des petits tips que tu peux utiliser bon maintenant tu vas nous montrer avec murs sans murs on va faire sans murs nous on appelle ça le free and stand push up donc sans murs ok vas-y montre nous des gens stricts tu me l'évanis extension bras ta tête touche le sol c'est bon c'est validé cool ah oui et du coup maintenant je vais faire avec le keeping tu sais où tu poses et tu vas essayer de grouper les genoux ok si je descends level up yep et presse je l'ai fait parce que du coup j'ai l'habitude de se forcer ouais et ce qui était intéressant c'est qu'on a vu le en crossfit on l'explique beaucoup au début le fameux tripode le fait d'avoir les deux mains et la tête qui est positionnée en avant justement pour avoir c'est d'accord c'est ce qu'on retrouve ici en hockey là tu viens poser tu peux poser même tes fesses on peut et voilà et ton drive en fait faut vraiment que ça soit tu vois un peu incurvé vers le mur quand tu viens équiper ok pour tenir en équilibre ça marche alors je fais juste une petite précision par rapport à ça sur les sensations que je peux avoir ouais quand on a les mains qui sont assez éloignées du mur on a tendance à avoir une petite extension au niveau du dos donc en fait c'est pas complètement aligné donc là ce qui est super important c'est garder toujours les fesses bien serré pour protéger votre bas du dos ok donc quand je descends ici je serre les fesses et quand je remonte toujours en contact avec le mur gainé à ce niveau là après nous comment je le disais au début c'est un peu dénaturé parce que avec l'effort le cardio qui est là on peut pas penser à tout c'est pour ça que plus je vais être structuré au début plus inconsciemment je vais le faire naturellement bon dernier point j'en reviens encore avec mon petit élastique parce que j'aime bien ces petites élastiques tu vois donc là juste c'est pour le end stand push up tu le mets ici je sais pas si tu connais un peu du tout pas du tout par rapport à son nom donc tu es là ouais tu rentres les deux bras ok ça tu mets derrière la tête yep ok c'est vrai qu'on est un peu un peu gêné au début et ensuite tu viens mettre tes mains ici j'attache là et là je descends ok bon déjà il faut pas d'appréhension de tomber derrière ouais bah en fait si tu viens crocheter tes pieds sur l'élastique ouais c'est bon c'est bon tu le test on va dire donc tu m'as dit ouais tu rentres ça on voit qu'elle ça derrière la tête de la tête ouais ouais tu fais des mains verticales ouais donc je vais y t'accroche ok et là tu descends et tu remontes voilà très bien et tu remontes là ça aide bien l'assistance tu vois l'assistance aide bien voilà c'est une autre petite manière de attendir avec un cow-boy c'est cool ça petit tip sans plus quatrième exo le handstand walk marche sur les mains ok t'aimes bien ça ouais c'est ce que je préfère ok c'est un truc que j'arrive à faire même en étant vraiment fatigué ouais j'aime bien faire ok on est parti déjà beaucoup de personnes nous ont l'appréhension déjà de envoyer les jambes en se disant ben putain j'ai pas de mur derrière comment je vais faire ouais donc déjà peut-être éduquer les gens à savoir tomber ou se rattraper exactement pour enlever cette appréhension nous on a des éducatifs par exemple la personne se met en handstand je suis avec le pvc la personne vient sur le pvc ses pieds et justement va créer ce déséquilibre en avant et on va faire avancer la personne ok on peut avoir cette éducatif par exemple on a plein ouais aussi après je pense aussi contre le mur si djan était tout seul partir donc avec les pieds sur le mur je pense qu'on peut peut-être montrer ça peut être plus parlant je suis je suis ici en fait je viens vraiment reculer après pas besoin d'aller jusqu'au bout sur la ligne 1 mais puis après on avance ici je pense que ça ça peut être un exercice qui peut être intéressant toujours en repoussant bien le sol c'est important de sentir que quand on marche sur les mains c'est la même chose que quand on est en fait sur les pieds on vient vraiment chercher notre sol pour pouvoir vraiment dérouler notre pas la même chose si vous venez vous encaissez c'est là où c'est un peu plus compliqué c'est ce qui arrive chez les gens généralement ils s'encaissent un petit peu au moment ils enlèvent la plus justement ils subissent pas ça défi que c'est ouais ok donc déjà bien sûr ce genre d'éducatif penser à repousser parce que ça peut être intéressant là on va faire l'éducatif que j'ai parlé avec le pvc nous c'est simple comme pour marcher pour avancer il faut créer un déséquilibre ok pour avancer ça va être le même principe avec les deux fois deux c'est ça donc kev ouais tu vas te mettre en scène et tu vas t'appuyer sur mon pvc ok vas-y envoie moi je vais avancer je vais créer le déséquilibre et toi tu dois suivre avec tes mains c'est ça je crée le déséquilibre avec mes hanches et mes pieds et j'avance ok super ok ouais c'est pas mal alors pareil je reviens à ce que je t'ai dit là je sens un sentiment aussi de talons qui passe un peu derrière donc une légère cambrure au niveau du dos donc toujours être bien gainé bien serrer les fesses je répète souvent ça mais je sais qu'on peut se faire mal au dos là dessus donc faut vraiment être vigilant par rapport à ça même si je sais qu'avec la fatigue et la manière d'aller il faut à l'élite exactement mais je pense que le fait de l'avoir dans la tête ça peut aussi nous aider quand même inconsciemment à le mettre en place bien sûr pendant les entraînements utiliser cette technique le fait d'être le plus strict possible et pourquoi pas en compétition soit un vote de qualification pour pour une épreuve le fait de plier les jambes pour vraiment accélérer et essayer d'aller plus vite ok et n'attendez pas d'être déséquilibré pour pouvoir faire votre marche sur les mains je dis ça parce que quand on marche on vient pas faire ça voilà on vient marcher et on est actifs sur la marche balle d'équilibré c'est la même chose je pousse chaque fois je repousse c'est moi qui déclenche la marche voyez je viens pas être ici et relâcher et attendre d'être en déséquilibre toujours je repousse c'est ça et en plus voilà nous le but c'est vraiment comme tu as dit d'être engagé sur le haut du corps bon du coup je te propose un petit challenge moi je vais me mettre en strict toi tu te mets comme tu veux et puis on se fait une petite course on est arrivé voilà ok c'est ça donc là ça fait 7 mètres ouais 7 mètres exact bonne chance allez 3,2,1 go je sais pas je sais pas je sais pas on regardera sur la vidéo mais je pense que ça on doit être kiff kiff 5e et dernier exercice montée de corde ok on va la faire de deux manières du coup ouais donc les glaces comme je dis sans les jambes ouais et avec les jambes ok là il y a une bonne hauteur en plus il y a quasiment cinq mètres ouais donc ça reste une hauteur standard normalement donc dans les woods de crossfit il ya beaucoup de ce genre de alors la robe climb moi très rare ouais c'est rare d'accord on peut le retrouver en compétition mais en boîte par exemple nous dans la boxe vu qu'on a une deux trois cordes c'est compliqué de le mettre en place surtout que généralement c'est des groupes de dix personnes donc on peut le mettre en ce qu'il en est ce qu'on a des cours de gym spécifique ouais mais ou sinon c'est rare après c'est toujours un bon moyen de se renforcer la corde à toi c'est vraiment top bah vas-y va tu vas nous montrer son son épine alors après moi j'ai pas de technique particulière à apporter sur sur la corde si ce n'est que plus vous allez avoir de grandes amplitudes plus vous allez arriver facile là-haut ne venez pas faire juste ça à chaque fois quoi donc on essaie vraiment de bien tracter pour aller chercher très très haut voilà voilà comment on va voir les bras mais c'est vrai qu'après nous je sais qu'on essaie d'aller quand même chercher haut pour pouvoir aller tirer alors nous avec les pieds l'objectif ça va être justement de s'y servir des jambes donc l'objectif ça va être de rapprocher les pieds le plus proche possible des mains ok justement pour pouvoir se servir des jambes puis relâcher les bras aller chercher en haut grouper et tirer ok ok donc en gros premièrement je viens chercher ici je viens cisailler je vais pouvoir pousser dans mes jambes me traiter j'ai fait jambes en pas je relâche hop tu vois en trois coups d'aller là-haut je suis là comme ça faites gaffe quand même de pas vous brûler les mains en descendant pas de ça c'est ça alors il y en a qui arrivent à le faire c'est à dire qu'ils sont là-haut ils sont au site il lâche et sur le dernier alors moi je sais que j'aime bien alors c'est important d'avoir le la corde sur l'extérieur l'extérieur du pied généralement des fois il y en a qui l'ont à l'intérieur et le problème là ouais et puis tu as peut-être moins d'appui au niveau des pieds je pense oh pas forcément moi je sais que j'aime bien avoir mon pied fort ok moi c'est le droit au dessus pour pouvoir bien cisailler ça d'accord mais le fait d'avoir la corde à l'intérieur moi le problème c'est qu'à chaque fois tu te brûles l'entre-jambes et ça tire tes couilles si vous faites un mode et que vous avez beaucoup de montées de cordes bah c'est quand même mieux d'utiliser les jambes parce que forcément vous allez moins vous épuiser que ça juste utiliser les bras quoi ça parce que le truc si je reprends l'idée du bar muscle up imaginons j'ai des tractions par le biceps il est utilisé bah derrière si j'ai un autre truc j'ai pas des burpees et après je remonte à la corde c'est compliqué à part si vous avez des bras énervé comme kev ça passe c'est quand même important de savoir faire les deux façons ok parce que je pense que ça peut être intéressant de savoir monter une corde sans les pieds pour vraiment avoir de la force au niveau des bras et puis à côté avoir la technique de pouvoir monter une corde avec les pieds parce que moi je sais que la technique avec les pieds je suis beaucoup moins efficace parce que je sais pas m'en servir donc je pense que cette notion de pied comme tu as montré sur le positionnement du pied par rapport à la corde c'est vraiment super important de l'apprendre ça ouais c'est ça après on peut même au début généralement ce qu'il on l'apprend au sol tu vois ça l'est déjà de prendre la manière de pouvoir tu vois hop je peux faire c'est comme c'est quoi le clip de malicelleuse avec la boule bon bah voilà on arrive au bout de cette vidéo ouais c'était c'est cool en tout cas un plaisir d'avoir accueilli ici merci beaucoup en plus une super box donc voilà n'hésitez pas si vous êtes dans le sud à passer à tout à l'heure je me suis trompé j'ai dit en team mais c'est valoris exactement et c'est le crossfit céleris céleris exactement pas le légume généralement on voit céleri mais c'est céleris ok et puis n'hésitez pas à lui donner de la force sur insta cyril schiller et puis on va te suivre de près ouais parce que du coup là j'ai reparti à fond ah je suis reparti à bloc ouais ok ton objectif l'objectif déjà c'est me reprendre la condition physique que j'avais il ya avant ma petite blessure ouais donc c'est revenir en force ça demande du travail ok mais super en tout cas c'était vraiment cool merci au top et n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit like et puis activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas on fera vraiment un plaisir d'y répondre et puis on se retrouve très prochainement pour une belle vidéo allez ciao bye salut